Eskuminak, c'est le nom d'un petit village bucolique de la Gaspésie et dorénavant de la première maison d'édition gaspésienne de livres photographiques. On s'est dit pourquoi travailler encore sur une exposition qui... simplement une exposition. Et c'est là qu'on a débordé en se disant mais pourquoi on laisse pas des traces à ce travail-là. Depuis 7 ans, la Gaspésie devient peu à peu un haut lieu des artistes photographes. Les rencontres internationales attirent les talents de la province et de partout dans le monde. Et l'an dernier était inaugurée la première exposition du livre photographique au Québec. Aujourd'hui apparaît maintenant le premier ouvrage de la maison Eskuminak. L'idée initiale des rencontres qui était de penser ou réfléchir ou représenter l'identité du territoire. Et donc on se met à regarder les noms ici qui me semblaient bien représenter ou incarner la région ou le territoire gaspésien. Puis on s'est arrêté. Le premier nom, ça a été Eskuminak. Les participants des rencontres se trouvaient tous en France au moment des attentats terroristes du Bataclan. La photographe Isabelle Ailleur se trouvait alors en résidence artistique. J'avais décidé de prendre quelques jours avant le début de la résidence pour aller visiter Paris Photo. Et l'événement est survenu et j'ai décidé de le documenter. Sa démarche présentée au Centre Vaste et Vague expose la fragilité des libertés devant la peur. Il y avait un effritement des libertés qui était en train de se produire, que les valeurs fondatrices de la France étaient en train de se dégrader. Parce que cet événement-là était une très bonne occasion pour réprimer la dissidence, les manifestations, tout ce qui n'allait pas dans le sens de l'opinion officielle. Au centre de la salle se trouve une bannière appelant la Place de la République, alors que défilent sur le mur les souffrances et l'incompréhension qui suivent la tragédie, qui a coûté la vie à 130 personnes. Ce que j'espère, c'est que les gens vont ressentir un peu ce que j'ai ressenti et partager le deuil de ceux qui étaient là. L'exposition est accessible jusqu'au 23 septembre et quant au livre photographique intitulé République, il est accessible dans les librairies régionales ainsi qu'au Centre d'artistes Vaste et Vague. Alexandre Courtemange, Carleton-sur-Mer.